Fouladou Foot est aujourd'hui l'une des écoles de formation de football les plus connues au Fouladou. Depuis 2021, sa date de création, ce centre de formation contribue activement à l'épanouissement des jeunes joueurs depuis 2021. Depuis 2021, Fouladou Foot, en collaboration avec d'autres centres de formation, notamment celui de Elite Foot de Kaolac, participe régulièrement à la réussite des jeunes dans le domaine du football. Fouladou Foot, c'est un centre de formation qu'on a mis en place pour pouvoir promouvoir la jeunesse koldoise et pour participer à des U17 et U20 qui sont de la région, que ce soit Kolda, Bellingara, Zédu. On travaille dans ce sens. Nous sommes là pour appuyer les jeunes talents à pouvoir exercer correctement leur passion, le football, et pouvoir les faire voyager et les aider. Seydou Sissé, le président de Fouladou Foot, se bat cœur et âme pour promouvoir le sport au Fouladou. Il compte accompagner les jeunes ambitieux dans tout leur cursus de formation. Et j'ai un groupe avec lequel je travaille depuis bientôt deux ans. Et dans ce groupe, parfois, tu vois des débats. Il y a des gens qui viennent. Et à un moment donné, vous savez comment ça se passe ici ? Il y a d'autres qui sont derrière, qui sont en train de mâcher dans leurs oreilles pour les décourager, les faire comprendre que là, tu peux pas réussir, c'est là, c'est avec moi. Est-ce que certains ont abandonné ? Oui, j'ai des jeunes qui m'ont buté, mais moi, ça me dérange pas parce que je sais ce que je peux faire pour les jeunes. Ils peuvent l'avoir ailleurs, mais je dis pas que je ferai quelque chose que personne ne pourra faire pour eux, mais je sais, moi, personnellement, ce que je peux faire pour les jeunes. Pas facile de trouver quelqu'un pour le faire. Parce que moi, je demande pas, je demande pas, je prends en charge tout. Je fais pas payer, personne ne paye. Quand je fais voyager un jeune, je demande même pas le transport. Moi, je prends tout en charge. Pour l'instant, c'est très tôt de parler d'admission dans le monde professionnel. Parce que vous savez, comment ça se passe dans le football, c'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, c'est un processus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de s'organiser et de faire voyager les gosses à Dakar et de les présenter à des directeurs sportifs qui sont là pour recruter, à des clubs qui sont là pour faire des tests. Voilà, c'est fait. Il y a eu pas moins de jeunes qui ont eu leur chance. Les jeunes sont en train de travailler et d'aller participer à des tests. Il y a eu des jeunes avec lesquels, actuellement, je sais que peut-être pas d'ici quelques temps. Et nous pourrons aller participer à des stages. Donc, on travaille là-dessus.